FC Barcelone, un international néerlandais dans le viseur. Newcastle veut piocher dans l'effectif du FC Barcelone. Le Barça se penche sur un jeune talent argentin. Luis Diaz rêve de jouer au Barça. Peter BOSZ prêt à délester le Barça d'un boulet. Les dirigeants du Barça auraient coché le nom d'un international néerlandais en vue du prochain mercato d'hiver. Lors du prochain mercato d'hiver, la formation du FC Barcelone aurait dans l'idée de recruter un milieu de terrain au profil défensif. Si le nom de Guido Rodríguez, Betis Séville, circule depuis quelque temps, les dirigeants Blaugrana auraient activé une nouvelle piste du côté des Pays-Bas. Selon les informations relayées par Fitchares, le club catalan s'intéresserait de près à Maviefer. Âgé de 24 ans, ce dernier appartient au Feyenoord où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Également pisté par des clubs allemands et italiens, l'international néerlandais serait estimé à 20 millions d'euros. Cette saison, le natif de Borne a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Le Barça se penche sur un jeune talent argentin. Les dirigeants du Barça s'intéresseraient de près au profil d'un jeune talent argentin. Toujours présente sur le marché des transferts des jeunes joueurs, la formation du FC Barcelone aurait actuellement un œil du côté de l'Argentine. Selon les informations relayées par Roque Fitchares, le club catalan s'intéresserait de près à Alvaro Montoro. Milieu offensif de 16 ans, ce dernier appartient actuellement au Vélezarsfield. Annoncé comme un grand espoir à son poste, ce dernier aurait déjà été approché par les Blaugrana qui aimeraient le bloquer dès maintenant. En cas d'accord entre les deux clubs concernant l'indemnité de transfert, le jeune argentin arriverait en Espagne lorsqu'il aura 18 ans. Newcastle veut piocher dans l'effectif du FC Barcelone. Les dirigeants de Newcastle pourraient faire une offre pour un joueur du FC Barcelone lors du prochain mercato d'hiver. La formation de Newcastle compte une nouvelle fois accrocher un top 4 en fin de saison en première ligue. A la recherche d'un joueur offensif de couloir pour cet hiver, les Magpies regarderaient du côté de l'Espagne pour trouver leur bonheur. Selon les informations relayées par TMW, ils s'intéresseraient de près à la situation de Ferran Torres. Âgé de 23 ans, l'Elié Espagnol dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Souvent remplaçant sous les ordres de Xavi, l'international ibérique n'est pas satisfait de son temps de jeu. Des discussions pourraient prochainement débuter entre les deux clubs pour déterminer une éventuelle indemnité de transfert. Liverpool, Luis Diaz rêve de jouer au Barça. Ou juste libéré par une guérilla colombienne après 12 jours de captivité, Luis Manuel Diaz, père du joueur de Liverpool, s'est exprimé au cours d'un entretien accordé à Winsport TV. Il a notamment évoqué la carrière de son fils et son rêve de jouer pour le FC Barcelone depuis petit. « Je connais très peu Barcelone mais Luis est un fidèle supporter du club, ce serait son rêve d'arriver à jouer pour le Barça un jour », a-t-il reconnu. Il est dévoué et très discipliné. S'il y a une chance qu'il y aille, je n'aurai aucun problème car c'est un grand club. Mais jusqu'à maintenant, nous devons remercier Porto et Liverpool pour leur confiance. Mercato, Peter BOSZ prêt à délester le Barça d'un boulet. Le PSV Eindhoven de Peter Boz songe déjà à conserver Serginio d'Est, prêté par le FC Barcelone. Si le FC Barcelone a plutôt bien réussi son mercato d'été au niveau du dégraissage, le club catalan pourrait recevoir assez vite une grande nouvelle en provenance des Pays-Bas concernant Serginio d'Est, 23 ans. Actuellement prêté avec option d'achat au PSV Eindhoven, l'américain, 28 cap, aurait convaincu Peter Boz selon le quotidien local Eindhoven d'Akblad. Le média affirme même que le club néerlandais aurait dans l'idée de lever l'option à 10 millions d'euros pour conserver Serginio d'Est. Une vraie grande nouvelle pour le Barça, qui se séparerait de l'un de ses principaux boulets, recruté à l'Ajax Amsterdam il y a 3 ans pour 21 millions d'euros et qui s'était complètement déchiré lors de son dernier prêt au Milan Asse lors de la saison 2022 à 23. Le FC Barcelone fixe un prix XXL pour l'élié brésilien Rafinha. Les cadors espagnols l'orgne sur Savio. Envoyé sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison, Rafinha s'est vu apposer un prix exorbitant par les dirigeants catalans. Rafinha s'est 70 millions d'euros mis sur le banc depuis le début de la saison suite à l'explosion du très jeune Lamine Yamal, Rafinha a vu son temps de jeu diminuer drastiquement depuis la saison dernière. Avec 10 buts et 12 passes décisives la saison dernière en 50 matchs joués, l'élié brésilien ne semble pas avoir convaincu Xavi et les aficionados. Relégué en tant que remplaçant depuis l'arrivée de l'international espagnol de 17 ans, l'ancien joueur de Leeds ne cache pas pour autant son amour pour le club catalan. Cependant, les caisses du FC Barcelone sont vides depuis plusieurs années et cela commence à se voir et à faire gros niveau dette. Selon Football Transfer, les dirigeants Blaugrana auraient fixé le prix de Rafinha à 70 millions d'euros. Arrivé en Espagne contre près de 60 millions d'euros, l'élié droit brésilien n'est donc plus forcément retenu par le FC Barcelone. Cependant, avec un prix aussi élevé, il est très difficile d'imaginer une écurie européenne s'aligner à ce prix-là sur un joueur talentueux, mais inconstant comme Rafinha. Les cadors espagnols lorgnent sur Savio. Hidre surprise de la Liga, Girona fait beaucoup parler en Espagne et certains de ses joueurs également. C'est notamment le cas de Savio. Âgé de 19 ans, cet international U20 brésilien, 6 élections, n'est cependant que prêté par 3 et ne restera pas donc au sein du club catalan. Néanmoins, un avenir en Espagne est encore possible pour celui qui évoluait encore à Eindhoven la saison passée et à Minero celle encore avant. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato et Kremkonour, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid et le Real Madrid notamment s'intéresseraient à lui. Depuis le début de l'exercice ce jeune élié a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues.